Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon vendredi. Moi je vous fais une lecture un peu au pied levé parce que j'ai changé d'avis par rapport à la lecture que je voulais vous lire, qui me pose une petite question intellectuelle ou politique, donc je vais d'abord réfléchir à ça avant de vous proposer quelque chose. En attendant, je prends le temps d'y réfléchir, à t'être posé, en attendant je peux vous poser évidemment un autre texte. Et aujourd'hui je vous emmène donc de nouveau dans un extrait de l'éloge de l'amour d'Alain Badiou dont je vous ai parlé pour les assidus au tout début du premier confinement. Donc ça remonte un petit peu et je voudrais revenir sur ce texte, donc vous lire un autre passage parce que le livre en lui-même est très intéressant, donc je vous invite à le lire dans son intégralité. Et ensuite il y a cette idée qui est évoquée par Badiou de la portée universelle de l'amour. En fait vous allez voir dans le texte on retrouve des relents de Platon, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais il y a quelque chose d'assez platonisant dans ce que peut nous dire Badiou. Et je trouve ça très intéressant cette idée que l'amour qu'on reçoit de manière individuelle puisse avoir une portée universelle. Et c'est en ça que philosophiquement c'est intéressant. Donc je vous lis le passage, je vous laisse le méditer et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. J'y vais. Il y a dans l'élan amoureux un germe d'universel. L'expérience amoureuse est un élan vers quelque chose qu'il va appeler l'idée. Ainsi, même si je suis en train d'admirer un beau corps, que je le veuille ou non, je suis en route vers l'idée du beau. C'est notamment ça la dimension platonisante, mais vous verrez ça continue. Je pense quelque chose du même ordre, c'est-à-dire que dans l'amour, il y a l'expérience du passage possible, de la pure singularité du hasard à un élément qui a une valeur universelle. Avec comme point de départ une chose qui, réduite à elle-même, n'est qu'une rencontre, n'est presque rien. On apprend qu'on peut expérimenter le monde à partir de la différence et non pas seulement de l'identité. Et on peut même accepter des épreuves, on peut accepter de souffrir pour cela. Or, dans le monde d'aujourd'hui, la condition est largement répandue que chacun ne suit que son intérêt. Alors l'amour est une contre-épreuve. S'il n'est pas conçu comme le seul échange davantage réciproque, ou s'il n'est pas calculé longuement à l'avance comme un investissement rentable, l'amour est vraiment cette confiance faite au hasard. Il nous amène dans les parages d'une expérience fondamentale de ce qu'est la différence, et au fond, dans l'idée qu'on veut expérimenter le monde du point de vue de la différence. C'est en cela qu'il a une portée universelle, qu'il est une expérience personnelle de l'universalité possible, et qu'il est philosophiquement essentiel. Et franchement, se dire que l'amour est philosophiquement essentiel, ça donne encore une portée encore plus belle à ce sentiment et à la relation qui se crée à partir de ce sentiment. Je vous laisse y réfléchir. Je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous, aimez-vous, dites aux gens que vous les aimez. et je vous retrouve dans 15 jours pour une prochaine lecture. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada